Les experts atlantiques, avec Faisal Tadlaoui. Attendez que voici vos experts. Les experts atlantiques. Bon, voilà. C'est la première fois que je n'arrive pas à faire mon intro. Tu ne choisis que ce moment-là pour te plaindre. C'est vrai que ça fait bizarre. Ton casque, il est bizarre. On dirait que tu as une escalope sur l'oreille. Une casserole. Non, une escalope. Parce que tu as le casque du casque qui est bizarre. Il est conçu comme ça, ce n'est pas moi ? Oui, oui, c'est ergonomique. C'est fait pour toi. Mais par contre, toi, il te va bien. Oui, mais ça, c'est les endos, là. C'est le casque, c'est comme ça. Tu sais bien le poser. Moi, je le pose de travers. C'est toute une technique. Il est 10h13 sur Atlantique. Nous sommes mardi. Et nous allons parler d'immobilier aujourd'hui. Avec Maître Alamy. Vous savez quand Maître Alamy sur le plateau. On peut parler de tout. De fiscalité immobilière. On peut parler des compromis de vente. Des problèmes que vous avez avec votre notaire. Les problèmes de VEFA. Et on commence toujours à parler un peu de l'environnement, du marché, etc. Et c'est vrai que dans l'atmosphère actuelle, on peut se demander où se situe encore une fois l'immobilier. On fait un suivi, nous. On fait un petit thermomètre toutes les semaines. De savoir où est-ce que... J'en ai marre de parler de la crise immobilière. On peut parler d'autre chose que la crise. Mais bien sûr, oui. Il y a la mort, hein ? La crise, crise, crise. Écoute. Bon, ok. C'est tout. C'est bon, moi. Ne m'engueule pas. J'essaie juste pour que les gens comprennent. On peut encore ramener encore au débat la crise immobilière à chaque fois. Pas débat, pas débat, mais juste voir comment ça évolue, c'est tout, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Il y a un projet de loi de finances qui a été posé. On se demande sincèrement si finalement, tous les congrès, les assises, les discussions, les séminaires, les conférences, et Dieu sait que j'y assiste et que j'en fais et que j'en anime avec des messages qui partent avec la nécessité de réfléchir à de nouvelles solutions, à de nouvelles manières de relancer les choses. On voit le projet de loi de finances et j'ai l'impression que c'est le projet de loi de finances d'un autre pays. Je suis désolé de le dire, mais entre ce qu'on a l'intention de faire, les ambitions, les objectifs, les orientations royales, et je vois un projet de loi de finances, je me dis, je suis désolé, mais il y a un moment, est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Ou alors je ne comprends rien. Ou alors je suis trop bête pour essayer d'analyser ce genre de choses. Non, non, mais c'est des mesurettes, c'est des... Je m'excuse, mais c'est vraiment du bricolage. C'est chercher un petit peu l'argent un peu partout, alors que les professions libérales, viennent de passer une... Presque... Enfin, pas une amnistie, mais si vous voulez, genre d'amnistie, petite amnistie. Et maintenant, ils reviennent encore à la charge pour demander aux gens, ceux qui ont des espèces, de les faire rentrer de payer 5% sur ces montants-là, pour les blanchir en quelque chose, en quelque sorte. C'est un blanchiment qui touche le côté fiscal. Je ne parle pas du blanchiment de l'argent sale. C'est-à-dire les gens qui ont gardé des espèces chez eux, ça peut être... Moi, c'est la question que je me pose. Elle est très naïve. Après, moi, j'ai quand même la réponse, parce qu'on connaît des gens au niveau des banques, au niveau des ministères, etc. Mais c'est une occasion. Est-ce qu'on va arrêter avec ce type d'amnistie ? Parce que c'est une occasion... Justement, comment on fait la différence entre quelqu'un qui va arriver avec des centaines de millions de dirhams en cash et qui va dire je paye 5% dessus et après je suis libéré ? Comment on fait la différence avec de l'argent qui vient de... D'un autre circuit que le... D'un autre circuit, oui. Comment on fait la différence ? Non, parce qu'il ne faut pas confondre que cette amnistie, cette petite amnistie en réalité, elle touche uniquement les gens qui sont identifiés, qui sont soumis, les personnes physiques soumises à l'IR. C'est-à-dire pas n'importe qui, pas quelqu'un qui a touché de l'argent dans la... Il n'y a pas besoin de regarder des films de gangsters. Il suffit que quelqu'un qui ait 100 millions ou 200 millions de dirhams en cash, il va aller voir quelqu'un, il va lui donner un pourcentage, il va lui dire allez-toi, va déclarer. Mais sincèrement, est-ce que c'est les solutions ça ? Je ne comprends pas. Parce qu'on en avait parlé sur ce plateau, on en avait parlé avec des patrons de banques sur ce plateau, sur le cash, on avait même parlé de ça, du fait qu'il y a eu une explosion du cash cette année contre toutes les tendances mondiales, alors qu'on était en tendance baissière ces derniers temps. est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a, dans tout ce qui a été fait, alors autant, et je le répète encore une fois, on l'a dit sur ce plateau, d'un point de vue fiscal, la digitalisation, le fait qu'on se généralise, nous on a applaudi des cas de fer. Ça a été une très 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 bonne chose, la digitalisation. Oui, mais le problème, qu'est-ce que ça a donné, c'est l'analyse qu'on a eue aussi, c'est que les gens qui devaient payer, on ne les a pas fait payer, que ceux qui payent, finalement, ils ont commencé à avoir les chocottes, ça a vidé les comptes bancaires, augmentation du cash, et là on demande finalement, s'il vous plaît, redonnez-nous du cash. Mais attendez ! Oui, oui, c'est du... Franchement, moi je dirais que c'est du bricolage. C'est pas la bonne solution. Franchement, je ne sais pas. Alors, d'un point de vue immobilier, l'impact que ça a aussi, c'est assez intéressant de le voir, parce qu'on n'a jamais pris cette atmosphère, cette ambiance fiscale, pour expliquer aussi cette correction ou cette crise immobilière, comme on l'avait dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui achetaient des biens comme ils achetaient des pommes de terre. Comme ils achetaient des biens, comme ils achetaient des pommes de terre. L'immobilier a toujours servi pour blanchir l'argent, ça, des fois. Il faut le reconnaître. Il faut être dans le monde entier. C'est-à-dire l'immobilier, c'est la valeur refuge, c'est la valeur on peut mettre... Bon, maintenant, c'est très bien que le fisc ait l'œil sur ces gens. Alors ça, sur ce plan-là, c'est une très bonne chose. Parce qu'on est sur l'utilisation finale de l'argent. C'est pas du déclaratif, c'est de l'utilisation finale de l'argent, d'un argent dont on ne sait pas d'où on vient. De gens qui avaient l'habitude d'acheter 4-5 appartements d'un projet. Il y en a. Il suffit de faire le tour des promoteurs et toi, tu le sais aussi. Et finalement, je pense que ces gens-là, ils n'achètent plus parce qu'ils ont peur que les impôts leur tombent dessus. Exactement. Donc c'est eux qui faisaient un marché du haut de gamme ? Oui, oui, oui. Il y a des villes qu'on connaît très bien. On voit des immeubles vraiment immenses qui sont à l'arrêt. Ils sont là. Ils ne les louent pas. Ils ne les vendent pas, etc. Mais ils sont là. Qui les a construits ? Comment ils ont été construits ? On les connaît, la ville de Tangier, certaines villes du Maroc. Tout ça, on ne le dit pas parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Non, mais c'est la réalité. Mais là, il ne faut pas confondre l'argent sale avec la fraude fiscale, avec les gens qui ne veulent pas payer trop d'impôts. Non, moi, d'accord, je suis d'accord. Mais ma crainte, ma question, elle est là. Et ça, on fera une émission sur le sujet avec les gens de la DGI parce que c'est extrêmement important. Comment on fait la différence entre la fraude fiscale et le blanchiment quand on fait des opérations d'amnistie, entre guillemets, comme ça ? Et il y en a deux. Il y a encore la bis répétita des avoirs à l'étranger. Des avoirs à l'étranger. Donc, j'ai l'impression que l'argent a recommencé à sortir après la première opération. On avait suivi pendant toute l'année. Non, mais il y a des gens qui ne l'ont pas déclaré, peut-être. Parce qu'ils ont l'office d'échange à les moyens d'eux. Peut-être qu'il a la liste des gens, etc. Ils ne veulent pas peut-être frapper. Mais ils préfèrent donner une dernière chance à ces gens-là pour déclarer leurs avoirs de liquidité, les avoirs en biens immobiliers, en actions, pour les faire rapatrier au même titre que la première contribution libératoire qu'on a connue en 2014. Donc, ça, à la rigueur, on peut dire que c'est la phase 2 pour donner plus de chance et rapatrier les fonds. Donc, il y a deux amnisties. La première, dont on a parlé, qui touche l'argent liquide, mais qui touche uniquement les gens qui sont identifiés. Ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours les gens identifiés qui payent déjà, qui payent toujours. Mais les gens qui ne sont pas identifiés, ils sont à l'abri. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que le fisc n'arrive pas à les identifier. Donc, finalement, on retrouve dans le circuit les mêmes personnes qui payent toujours et toujours et toujours. Donc, c'est toujours les gens qui sont déjà identifiés chez le fisc et pas les autres. C'est-à-dire notamment le secteur informel, par exemple. Moi, je suis curieux de savoir autant l'opération de rapatriement des avoirs à l'étranger avait eu du succès. Oui. Et c'était la dernière année de Sihmri. Ça avait été bien mené. Ça avait été mené avec... Comment dire ? Avec... Ils ont fait une bonne communication. Non, mais subtilité. Voilà. Et ça... Alors, autant ça avait fonctionné. Moi, je me demande, un, qu'est-ce qui va pousser les gens à venir déclarer leur cash ? Quand on fait ces opérations-là d'amnistie, ça veut dire qu'on doit évaluer le montant de cash qu'il doit y avoir dans des coffres forts, dans les villas ou pas seulement les villas, c'est-à-dire dans des magasins, etc. Est-ce que ça... Franchement, est-ce que... D'abord... Le cash, c'est inidentifiable. C'est pas... On peut pas savoir où il est. Non. Ça, ça touche uniquement... On connaît le système. Ça touche uniquement une certaine frange de la société marocaine. Ah oui, oui. Ce sont des professions libérales qui ont toujours travaillé, qui ont toujours touché du liquide. Peut-être que sur ce liquide-là, on a déjà payé les impôts, mais simplement, ils l'ont pas déposé à la banque. Attention, parce que des fois, il y a certaines professions qui font toujours du liquide, mais des fois, ils ne le déposent pas à la banque. Et là, on demande à ces gens-là de ramener l'argent une deuxième fois, le déposer et payer 5% pour ne pas être inquiété par la suite. Mais c'est des personnes qui sont soumises à l'impôt. Ce ne sont pas des gens de passage ou des gens qui ne sont pas identifiés. Donc, je ne sais pas à cette opération, est-ce qu'elle va vraiment réussir ? Moi, je n'ai qu'une seule crainte. J'attendrai, en tout cas, de poser toutes les questions à la DJI. Je n'ai qu'une seule crainte. Et je pense que la DJI, j'espère en tout cas, a les moyens d'avoir des garde-fous pour éviter le blanchiment. Parce que c'est ça, moi, ma vraie question. C'est que si quelqu'un revient demain et va ramener des montres, j'imagine qu'il y a un plafond. Ces gens-là ne sont pas concernés par l'attention. Non, il y a toujours des moyens. C'est pour ça que je me demande quelqu'un qui a 100 millions de dirhams en cash, et il y en a, je suis sûr qu'il y en a, il le donne à quelqu'un, il lui donne un pourcentage et lui, il va au casse-pipe, il paye le truc, il déclare à sa place. Ça, je veux dire, franchement, il n'y a même pas besoin d'être un gangster pour penser à ça. Non, mais il y a plusieurs manières de blanchir l'argent. On a vu dans les narcotrafiquants qui achètent des fois des billets gagnants de l'auterie. Oui. Oui, c'est-à-dire, il voit quelqu'un qui a gagné, je ne sais pas moi, 20 millions, 10 millions de l'auterie. Écoutez, je vous donne 20% de plus et vous me donnez votre billet. Comme ça, quand on va l'appeler, on me dit, écoutez, j'ai joué à la loterie. Et c'est net d'avouer en plus. Non, mais l'autre qui va se retrouver vraiment dans des embêtements parce que l'autre, il est innocent, il ne connaît pas, il va toucher l'argent en espèce et il va se retrouver impliqué. Alors que l'autre, qui est le vrai trafiquant, le vrai blanchisseur, il a gagné dans la loterie 20 millions. Mais en réalité, ces 20 millions d'euros proviennent de l'argent sale. Moi, c'est vraiment la seule question que je me pose. Qu'est-ce qui va pousser les gens à aller déposer leur cash ? Ceux qui ont l'habitude de le stocker, etc. On est loin des mois à 500, 1000 dirhams ou 5000 dirhams qu'on peut laisser dans un coffre pour un truc, etc. Il y a des gens qui ont des millions de dirhams en cash. Qu'est-ce qui va les pousser à amener cet argent ? À part ceux qui veulent juste être vraiment quelque chose à se reprocher mais de beaucoup plus important que la fraude fiscale. C'est ça ma question. Des fois, l'État, quand elle veut justement faire un travail en profondeur et faire vraiment un truc, c'est changer les billets. Des fois, un État peut changer les billets de banque et pousser les gens comme ce qu'on a vu pour le franc français qui passait à l'euro. Il y avait énormément de cash. Il y avait un délai pour ramener l'argent vers les banques. Et là, les gens sont obligés. Sinon, c'est... Alors, question, tu n'es pas obligé de me répondre mais revenons à l'immobilier et à ton métier. Est-ce qu'il y a beaucoup de cash dans des transactions immobilières qui transitent ? Actuellement... Je ne peux pas le déclarer. Non, non. Il n'existe plus. Ah oui, on est bien d'accord. Il n'y a plus les knesh et les make-up... Non, on refuse parce que sinon on devient complice. Un notaire est censé refuser du cash qui passe devant celui-là. On est bien d'accord. Mais il a même l'obligation de faire une déclaration de soupçon. Comme les banques. Absolument. D'ailleurs, dans la loi qui sanctionne justement le blanchiment d'argent, il y a le notaire, le banquier, l'assureur, celui qui change l'argent, etc. Les compagnies d'assurance qui deviennent vraiment solidaires et complices. S'ils acceptent une opération douteuse, ils ont l'obligation de faire une déclaration de soupçon dans un délai bien déterminé. Il y a ce qu'on appelle l'unité financière qui existe, etc. Et qui travaille de pair avec le parquet général pour lutter justement contre l'argent sale. Et il y a eu des opérations. Au Maroc, il y a eu des opérations. C'est une unité travail. Je crois qu'ils ont recensé l'année dernière plus de 40 opérations. Donc c'est une unité travail. Il y a des choses. L'opération de rapatriement des avoirs à l'étranger, on l'avait beaucoup suivie à la première édition de cette opération de rapatriement des avoirs à l'étranger. Il y avait le cash, il y avait les actions et obligations et il y avait l'immobilier aussi, mais l'immobilier à l'étranger. Oui, l'immobilier à l'étranger devait normalement payer 10% de sa valeur. De la valeur estimée là-bas ? De la valeur d'achat. Ce qui était vraiment très très bien. Oui, c'était une bonne affaire. Ce n'est pas la valeur actuelle. La valeur d'acquisition. La valeur d'acquisition. Ce qui était vraiment très très bien. C'était un cadeau. Et pour les espèces, je crois que c'était 5% si ma mémoire est bonne. Ils avaient mis 5% avec obligation de transférer bien sûr cet argent. Et il y avait des gens qui avaient, ça arrivait à 10 millions, 20 millions d'euros. Oui, il y a toujours eu des gens. On est au Marocco. Quand je dis oui, mais pour moi, c'est impensable. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui avaient des affaires à l'étranger. Cet argent ne provient pas uniquement de la drogue. Des fois, il y a des gens qui ont fait du commerce, qui ne l'ont pas déclaré. Parce qu'il faut dire que... Des dizaines de millions d'euros. Oui, c'est-à-dire la réglementation... Tu trouves ça normal ? Non, je ne trouve pas ça normal, mais la réglementation... Je ne suis pas anti-capitaliste primaire, mais on peut se poser des questions sur des montants faramineux qui avaient été... La réglementation de l'office d'échange au Maroc n'autorise pas les Marocains à investir à l'étranger. Oui. C'est clair. Donc les gens trouvent toujours le moyen frauduleux pour... Frauduleux ? Quand c'est pour investir, moi à la rigueur, la nature est rare du vide. Il faudrait un moment qu'on puisse libérer aussi l'investissement. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'il y a des sociétés qui peuvent faire un investissement à condition de préparer un dossier à l'office d'échange. Ce n'est pas n'importe quelle société. Mais ce n'est pas n'importe quelle société. Mais il y a des gens qui ont eu des affaires en Europe et qui géraient ces affaires, ces affaires rapportées de l'argent, etc. Et quand il y a eu la contribution libératoire, ils ont profité pour rapatrier cet argent et avoir leur quittus. Bon, ça c'est... Bon, tu as compris. Il va falloir que tu ramènes tes lingots d'oeuvre, tes avoirs. Elle est bien immobilier surtout. Ta grande villa à Miami, ta dacha au bord de la mer Noire. Tu avais quoi d'autre, non ? À Paris aussi. Ah oui, ton yacht de 72 mètres, avec fauteuil en Alcantara des Alpes. Oui, d'accord, très bien. Posez vos questions. 0 522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fais salt à de la oui. De retour sur le plateau des experts. Il est 10h40 aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. 0 522 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Vous avez intérêt à vous accrocher les oreilles parce qu'aujourd'hui, c'est un spécial Metallica. Voilà, alors on vous met un peu de métal, c'est bien. Puis quand on parle d'immobilier, quand on a parlé de blanchiment, il y a un moment, il faut qu'on sorte aussi un peu nos nerfs. On a fouet de téléphone. Bonjour. Bonjour Faison. Bonjour Asili. La musique d'attente, c'était toi la guitare ? Non, non, ce n'est pas moi. Je fais un peu plus de bruit que ça. Bon, le thème est super. Bonjour Maître Alami. Bonjour. Immobilier blanchiment et tout de suite, vous avez embrayé et fait le parallèle avec les propositions contenues fiscales, contenues dans le projet de loi de finance au titre de l'année 2020. et vous avez parlé d'amnistie fiscale. Oui. Donc, vous avez parlé d'amnistie fiscale, vous avez parlé de liquidité et quelque part, bon, ça m'a interpellé et j'ai cru, bon, donc, de vous appeler pour essayer de partager avec vous parce que vous, la question que vous posiez à savoir qu'est-ce qui va pousser ces gens à déposer de l'argent. Alors moi, j'ai deux questions, s'il faut être. C'est un, qu'est-ce qui va pousser les gens ? Alors on va dire qu'ils sont dans un circuit qui ont de l'argent propre. Et surtout, faire la différence pour l'administration fiscale entre Blanchier. Voilà. Et voilà. Et bon, disons, dans la mesure du possible, je vais essayer d'apporter un petit éclairage. Je crois que moi, pour ma part, cette présentation ou la manière dont vous avez présenté fait comme si on diabolisait un peu tout ce qui est liquidité. je crois qu'il ne s'agit pas d'une amnistie fiscale, mais il s'agit bel et bien d'une régularisation des liquidités sur le marché. Parce qu'à l'inverse, je pense, de ce que vous pensez, à savoir que 2019 a connu un engouement et un dépôt en masse de trésorerie au niveau des banques, je pense que c'est plutôt l'inverse puisque le marché bancaire a manqué de liquidité au titre de 2019 et les gens, comme vous l'avez si bien dit, ont beaucoup plus déposé leur argent dans les coffres. C'est ce que j'ai dit, c'est que déjà, un, il y a eu un accroissement du cash extraordinaire et c'est ça le problème. En dehors du circuit. En dehors du circuit, oui. Voilà, en dehors du circuit bancaire. Et ça, c'est un peu, disons, ce qui a été échaudé par les contribuables d'une manière générale. Il y a deux choses. ils ont la jonction de deux éléments qui ont fait un effet de détaux. C'est, d'une part, la crainte de cet épée d'Amoclès qui est l'ATD et, voilà, et de l'autre côté, quelque chose de très important, c'est ce fameux article 29 et ce fameux article 29 qui fait très très mal. donc, c'est deux choses-là qui ont fait que beaucoup de contribuables, et il ne faut pas quand même oublier un peu la manière et le tissu économique du pays où il y a quand même un pont assez important de l'agriculture qui, lui, ne marche qu'avec des espèces et que tous ils commercent à longueur de journée et pour tous les achats, que ce soit Aourzada, ou des grands dépôts de marchandises, tout se traite en espèces. Donc, imaginez bien que des espèces, il y en a beaucoup de manière très importante et qui sont réguliers. Simplement, les gens, par crainte de se voir privés de leur possibilité d'user et de leur trésorerie comme bon leur semble ou avec un risque éventuellement de se voir privés de cela, donc, on préférait les mettre chez eux. Oui, des fois, c'est de l'argent qui a été même fiscalisé. Il y a des gens qui ont gardé des espèces. Non, pas systématiquement. Il y a des gens qui ont touché des espèces et qu'ils ont gardé chez eux à la maison. C'est la mettre à l'ami où je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas systématiquement. Autant, vous pouvez dire que dans le secteur de l'immobilier, il y a une dizaine d'années, on faisait du 15, du 20 jusqu'à du 30% de black et il y avait donc les ports qui étaient énormément remplis de trésorerie et c'est la raison pour laquelle il y avait l'amnistie du secteur de l'immobilier qui était intervenu et qui a vu beaucoup de promoteurs souscrire à cette prescription et après, quand même, les choses se sont beaucoup améliorées. Donc moi, c'est ce que je ne vais pas déplorer. Moi, je trouve que cette loi de finances, ce projet de loi de finances est très courageuse avec des dispositions fiscales vraiment très intéressantes parce qu'il y a eu un certain nombre de prescriptions, notamment avec l'office d'échange comme vous l'avez rappelé de 2014 avec Jawad qui a été dans lequel on avait fait pas mal de choses et que c'était une très bonne disposition. Il est resté. Il faut voir un peu au niveau tout ce qui se trame, tout ce qui se prépare. Les échanges d'informations, aujourd'hui, c'est une réalité. Mais c'est faux, moi, je suis tout à fait d'accord mais moi, ma question, elle est simple. Entre les citoyens lambda, vraiment, quand je dis lambda, je mets les classes moyennes un peu aisées dedans, franchement. Entre les classes moyennes lambda un peu aisées qui, eux, sont les contributeurs identifiés dans le radar qui n'ont pas de grand patrimoine, qui n'ont pas de grandes propriétés à l'étranger. Ceux-là, on les met dans le même sac que des gens qui, lors des opérations d'avoir l'étranger, on l'a vécu tous ensemble s'il faut être, de voir des millions d'euros rapatriés qui ont pu se libérer, pas tous, mais en payant un modique pourcentage. Si on devait rapporter ce qu'ont payé ces gens-là par rapport à l'évasion fiscale qu'ils avaient effectuée, c'est walou, c'est peanuts. C'est walou, c'est peanuts. De l'autre côté, cette classe moyenne, classe moyenne, classe moyenne aisée est prise en état entre ces gens-là qui ont des avoirs monumentaux et de l'autre côté, des gens qui ne sont pas dans le radar, qui sont avec du cash à ne plus savoir qu'en faire, qui ne payeront jamais d'impôts et qui, à qui demain, on peut proposer la solution de venir et de dire 5%. Alors que la classe moyenne, les salariés, les PME, se doivent payer de l'IS, de l'IR, de la TVA et à côté, vous allez avoir des gens qui vont arriver avec 100 millions ou 10 millions ou 5 millions ou 500 millions, je n'en sais rien, qui vont payer 5% et qui vont se ressortir avec un bras devant, un bras derrière. Voilà, moi, si il faut être, moi, je suis avec grand intérêt, tout l'équilibre, je comprends les équilibres macroéconomiques, les indicateurs, les alignements sur toutes les politiques européennes, internationales, alors là, franchement, j'adhère totalement. Mais est-ce que ce n'est pas de nature, encore une fois, à accentuer l'inéquité, la promesse de la fiscalité qui était donnée, c'était l'équité. Est-ce qu'avec ça, on va aller vers de l'équité ? Moi, c'est ma seule question. Et ma deuxième question, c'est Fouette, parce que je sais que vous connaissez tout ça parfaitement, comment on fait la différence ? Et ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment, comment on fait la différence ? Lorsqu'on fait une opération comme ça de rapatriement de cash, on vous dit on va vous libérer si vous amenez du cash parce qu'on a besoin de cash, pas de problème, OK ? Comment on fait la différence avec de l'argent sale ? C'est ça ma question. Comment on fait de la différence avec de l'argent sale ? C'est Fouette. Allô ? Complément de cela. Moi, je crois que c'est une disposition fiscal surtout pour ce qui est du rapatriement des devis de l'étranger ou des déclarants étrangers qui disposent de biens mobiliers ou immobiliers que ce soit en valeur ou en liquidité. Ces gens-là, je crois que cette loi de finances de 2020, ce n'est qu'un complément, c'est pour compléter, c'est justement pour une question d'équité pour que demain on ne vienne pas dire parce qu'il va y avoir des échanges d'informations. Maintenant, toutes les banques vont décliner l'identité de tous les détenants, de tous les déposants à l'étranger. Alors, messieurs les Marocains, maintenant, c'est une dernière occasion qui vous est donnée. Dernière chance, oui. La voilà, la voilà, et vous souscrivez. Soit, vous ne souscrivez pas, bon, que chacun soit responsable de l'étranger. Et les autres qui ne sont pas dans le système bancaire. si vous permettez, je veux simplement compléter, parce que même avec tout le courage que je reconnais à ce projet de loi de finances, il reste quand même quelque chose qui n'est pas clarifié et qui mérite d'être clarifié. C'est lorsqu'on demande à un contribuable de souscrire des liquidités, donc de les rendre dans le circuit normal de payer les 5%, il faudrait qu'il y ait une prescription totale sur toute la période des années non prescrites. Il ne s'agit pas qu'uniquement de 2020 parce que la loi de finances aujourd'hui, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est rédigée, elle ne concerne que 2020. D'accord. Donc, attention. Donc là, il faudrait que le législateur, donc au niveau du Parlement, qu'il y ait un complément, que les gens ne soient pas pris dans un traquenard. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont venir, ils vont déposer leur argent. Et là, je crois que c'est une très, très bonne disposition qui va libérer les gens, qui va leur enlever cette épée d'un mot clé. C'est fouette. C'est fouette. Alors, de blanchiment, moi, m'intéresse au plus haut point. Comment fait la différence des gens qui vont venir pour profiter de cette amnistie entre des gens, on va dire, qui ont de l'argent propre mais non déclaré et des gens qui veulent blanchir de l'argent ? Vous savez, je pense que l'argent qui est, tous les contribuables, que ce soit tel qu'à dit Sade Al-Ami, assujetti à l'IR ou même non assujetti à l'IR. Donc maintenant, c'est une prescription on ne fait pas de... Ce sera très difficile de faire, disons, la différence entre ceux-là et les autres. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. C'est pour assainir le marché financier, assainir, disons, les relations entre contribuables et des GIs, assainir les relations entre citoyens et son banquier. Mais c'est pour ça que je dis qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement que sont justement des dispositions claires et définies avec information du contribuable avant de procéder à un ATD. Il y a d'autres mesures d'accompagnement qui doivent accompagner... Par contre, vous avez parlé des dispositions fiscales de la loi de finances et il y a une situation qui est, je dirais même, un genre de concurrence déloyable qui va être instaurée par le fait de parler, je saute dans du coq à l'âne, l'IS de 15% et de 28%. Lorsqu'on dit que 28%, lorsque vous faites plus de 100 millions de dirhams, vous payez 28% et si vous êtes dans une zone de levier et d'investissement, vous payez 15% avec autorisation de vendre sur le marché local. Donc ça, c'est une autre émission. C'est une autre émission qu'on fera. Merci Fouad, en tout cas, pour cet éclairage et je sais que vous avez cette expertise dans la matière. C'est Fouad Arcsby qu'on connaît bien. On a Zacharia au téléphone. Bonjour. Bonjour, c'est Faisal. Bonjour, Asidé. Je vous remercie pour l'émission. Je vous en prie, vous n'êtes pas en train de conduire ces accaliers. Oui, je suis, mais je vais m'arrêter pour ça. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter pour ça. Je deviens un spécialiste en bruit de fond. Non, mais c'est vrai. Voilà, ça, c'est notre contribution. Je le répète encore une fois, vous vous arrêtez. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est pour la sécurité routière. Je rappelle le numéro 0522 95 36 70 80 sur la page Facebook des experts. Zacharia, vous vous êtes arrêté ? Oui, exactement. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, je dirais, je disais que l'intérêt de ce thème, moi, j'ai deux points sur lesquels j'aimerais attirer l'attention. Le premier, c'est que l'État, il a resserré les taux sur tout ce qui est déclaration par rapport aux professions libérales. Maintenant, il faudrait savoir, il faudrait voir, lorsque l'État a fait ça, le nombre, par exemple, pour les médecins, il y a le nombre des autorisations pour la construction de nouveaux cliniques. Oui. Donc, leur financement se fait généralement par du cash. Donc, il y avait de l'argent qui ne rentrait pas dans le circuit bancaire et qu'on commence maintenant, lorsqu'on a resserré le temps, à investir dans le secteur du BTP en construisant des cliniques. Il y a aussi un autre point, un autre point par rapport, il faudrait voir les ventes de tout ce qui est joualerie par rapport à de l'argent qui ne circulait pas sur le circuit normal qui transitait par les banques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'importation de tout ce qui est argent qui est à l'étranger et avec l'amnestie que prévoit la loi de finances de l'échange quid du rôle du rôle de l'office de change lors de la sortie de cet argent. Oui, quoi ? Vous savez, quand il y a de l'argent qui sort de manière frauduleuse, c'est que ça ne passe pas par l'office d'échange. C'est ça tout le problème. Parce qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour limiter tout ce qui est sorti d'argent. Il y a, il existe. Vous savez, le problème de tout ce qui est frauduleux, c'est que c'est frauduleux. Soit il y a des contrôles, vous avez les frontières. Bon, après, on ne peut pas contrôler tout le monde. Il y a encore de l'argent qui sort par des valises. Il y a encore de l'argent. La loi sur l'office d'échange Ndaïr de 1958, je crois, qui punit de six mois, je crois, à deux ans de prison. Et cinq fois, jusqu'à cinq fois le montant détecté. Non, montant estimé. Estimé. Ça peut être revu. Oui, bien sûr. Donc, la loi est là, elle est répressive. Quand on se fait attraper dans l'office d'échange, vous payez, vous passez à la caisse et ça coûte cher. Maintenant, tout cet argent-là qui existe à l'étranger ne provient pas forcément de l'argent sale aussi. Parce que quand on dit l'argent sale, l'argent sale englobe beaucoup de choses. Il y a la fraude fiscale, il y a l'argent de la drogue, il y a l'argent du terrorisme, il y a énormément de sources de financement. Non, il faut vraiment faire la différence. La fraude fiscale, ce n'est pas de l'argent sale. L'argent sale, moi, ce que j'appelle l'argent sale, c'est blanchiment, drogue, proxénétisme, tout ça. La fraude fiscale aussi, c'est de l'argent sale mais c'est un argent qui ne provient pas d'activités qui sont totalement illégales. Ça peut être une activité, quelqu'un qui va cacher ses revenus. Un médecin qui ne déclare pas ses revenus, ce n'est pas de l'argent sale. Donc, il ne faut pas confondre l'argent dans la provenance et les sales, comme il vient de le dire, et qui provient de la drogue ou je ne sais pas quoi, que de la fraude fiscale qui est vraiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas payer ses impôts. Tout simplement, il ne veut pas déclarer tout et voilà. Mais bien sûr, avec cette contribution libératoire des avoirs à l'étranger, tout le monde en profite. C'est ça. C'est ça le truc. Et c'est ça ce que tu as posé tout à l'heure. C'est la question qui est un grand expert comptable et dit on aura beaucoup de mal. Ils ne peuvent pas faire la différence. C'est du cash. La première contribution libératoire, elle a englobé tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui ont des avoirs à l'étranger. Peu importe cet argent d'où il provient, mais l'essentiel, c'est de les faire entrer. Aussi, il faut voir, parce que c'est très difficile, de prouver également. Les gens qui ont des avoirs depuis 30 ans, 40 ans et plus, c'est très difficile de leur poser la question d'où vous avez eu l'origine de ces fonds-là. C'est très difficile. Même en Europe. Quelqu'un qui a acquis... Parce qu'il ne faut pas oublier que les lois ont changé à peine depuis 2001. Mais avant, les gens... Moi, j'ai une question. Moi, je prie, s'il vous plaît. Alors vraiment, je prie que ce soit le gouvernement, que ce soit la direction des impôts, que si vous avez des gens qui arrivent pour profiter de cette amnistie et qui dépassent un certain montant. Moi, quelqu'un qui arrive avec 15 millions, 20 millions, 30 millions de dirhams en cash, je suis désolé. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Il y a quelque chose, oui. On ne peut pas le laisser partir comme ça. De toute façon, il y a l'œil. De toutes les façons. Il n'y a pas les textes réglementaires. On va voir. Parce que c'est un projet de loi de finances. Maintenant, quelles sont les conditions d'application, etc. On le saura. Mais certainement, il va y avoir des explications de quelle manière il faut faire jouer cette loi de finances, etc. Les personnes qui sont ciblées, qui bénéficient de cette amnistie. Donc, rien n'est joué. On va voir. On va voir. Moi, je ne sais pas. Enfin, j'ai des questions à poser. Je pose des questions. Après... Il n'y a pas de loi parfaite à 100%. Il y a toujours... On est bien placé pour le savoir. Non, on est bien placé pour le savoir. Moi, je veux juste comprendre l'objectif, ce qu'il y a derrière. Si on nous dit qu'on a besoin, quoi qu'il y ait pour des raisons d'équilibre, mais absolues, on a besoin de récupérer du cash. Et qu'on nous dit qu'on n'en a rien à faire, que ça vienne du blanchiment, qu'on nous le dise comme ça. Et qu'après, on ne nous serve pas des refrains où... Je parle encore une fois de la classe moyenne qui n'est pas concernée par ça. On prend plein la tronche. Il y a des contraintes, mon ami. Je sais qu'on a des contraintes. Il y a des contraintes budgétaires. Quand il y a des contraintes budgétaires, des fois, on bricole. On cherche l'argent à droite et à gauche pour renflouer les caisses et pour avoir de l'argent pour payer les... Moi, je prends toujours cette réplique dans le film Les Incorruptibles avec Robert De Niro. Vous savez, c'est l'époque de la prohibition avec Al Capone. Et à un moment donné, ils décident d'aller s'attaquer à Al Capone. Ils disent, mais le problème, ce n'est pas de savoir où est l'argent, c'est de savoir quand est-ce qu'on va aller le chercher. Voilà. On sait où il est. On sait où il est. On sait où il est de l'argent, oui. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fait ça le tas de la oui. De retour sur le plateau des experts. Il est 11h10. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez 0522 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Maître Alami est avec nous. Vous pouvez réagir, nous poser vos questions. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière en termes d'intention dans ce projet de loi de finances 2020, à savoir notamment les projets, enfin les projets, les dispositions en termes d'amnistie fiscale sur le cash. Moi, ça nous pose énormément de questions. Rapatriement des avoirs étrangers, phase 2, est-ce que ça va fonctionner comme la première ? L'implication aussi en termes d'immobilier parce que tout cela, on se pose des questions aussi sur la manière avec laquelle cela a un impact sur le marché de l'immobilier, sur l'achat des biens. Voilà. Et tout ça, mais une atmosphère, une ambiance. Moi, je donne mon avis et ma vision, c'est que tout ça n'est pas clair en termes d'objectifs. J'ai eu beau avoir, merci Sifouad Arsby d'avoir appelé, nous avoir donné votre vision de la chose. Mais moi, sincèrement, en tant qu'observateur, je ne vois pas les choses avec une certaine clarté et encore une fois, qui ne rentre pas dans cette lignée d'équité, d'équité, d'équité qu'on nous a vendue et j'espère qu'en tout cas on continuera à la vendre et à ouvrir en la matière, mais je n'ai pas l'impression. Et moi, ce qui m'inquiète, sincèrement, c'est blanchiment. Et à partir du moment où on ne met pas en place les garde-fous pour faire la différence entre l'argent sale qui provient de la drogue, du proxé, de ce que vous voulez, avec l'autre argent et qu'on se dit de toute façon, on a besoin d'argent, donc on fait tout rentrer, je ne peux pas concevoir ça. Je ne peux pas concevoir ça dans un état de droit. Je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. La contribution libératoire des avoirs à l'étranger, c'est très difficile de faire la distinction entre l'argent propre et l'argent sale. Quant à l'amnistie qui va avoir lieu pour les liquidités au Maroc, ça c'est très facile parce qu'elle va toucher uniquement, uniquement les personnes physiques soumises à l'IER. Sifou Ed a dit pas seulement. Non, non, non. Moi j'ai lu, c'est ce que j'ai lu. dans le projet. Maintenant ça reste un projet parce qu'il faut voir d'abord les textes réglementaires dans quelles conditions, quelles sont les personnes qui bénéficient de cet amnistie, etc. On peut tout changer, vous savez, avec les textes réglementaires on peut absolument mettre des barrières et changer les choses. Donc je pense qu'il faut faire un distinguo, un grand distinguo entre les avoirs, les liquidités qui sont à l'étranger et les liquidités qui sont au Maroc qui touchent une certaine frange des professions libérales, certainement les professions libérales, les gens, les personnes physiques commerçantes qui prenaient de l'argent. Parce que vous savez que des fois on peut toucher de l'argent tout en les déclarant. On peut toucher de l'argent espèce en les déclarant et ayant déjà payé les impôts là-dessus. Moi je me rappelle il y a une vingtaine d'années les gens venaient, se faisaient payer entre eux. Des fois, la personne venait avec une valise. il payait, il payait 2 millions, 3 millions de dirhams en espèce. Mais là, dans l'acte, on met qu'il a été payé, que l'argent a été payé, on ne le met pas des fois de quelle manière mais ça a été payé et la personne sort avec sa valise d'argent et l'acte est là pour constater le paiement, l'impôt a été perçu, les droits d'enregistrement et tout ça. Mais cette personne préfère garder l'argent chez lui à la maison. Donc soit c'est une personne qui ne dispose pas d'un compte bancaire parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les Marocains qui ont un compte bancaire. Il y a des gens qui sont de bonne foi qui ont des espèces à la maison mais ces espèces peuvent les justifier par des ventes et tout ça. Il faut encore rappeler que ce n'est pas illégal d'avoir de l'espèce. Ce n'est pas illégal. Non, non, attention. Toute transaction qui dépasse, je crois, 20 000 dirhams ou 10 000 dirhams, je sais que le taux a changé. Tous les ans, ça change. Il doit être constaté par un moyen légal de paiement, c'est-à-dire chèque ou carte bancaire ou un virement. Donc ça, c'est une obligation fiscale. C'est une obligation fiscale justement pour qu'il y ait la traçabilité. Maintenant, il y a des gens comme il a dit tout à l'heure... Il y a des gens qui se font cambrioler et qui se font vider leur coffre. Oui, ça arrive. Et après, s'ils vont déclarer qu'ils avaient 2 millions de dirhams en cage dans leur coffre... Oui, alors ce n'est pas illégal. Non, non, mais je pose la question. Il a de l'argent qu'il a... Imaginons quelqu'un qui est une ferme qui vend du bétail et qui vend pendant la fête du mouton, de l'aide. Vous savez, il y a des milliards qui circulent pendant cette période-là. L'agriculture, il n'y a que de l'espèce. Les quissariens, il n'y a que des espèces. Les bijoutiers également, il n'y a que des espèces. Quand Maitre Al-Ami fait une transaction à Robillac, je l'ai dit à l'ourc, je ne sais pas trop. Oui, regardez, un camion de mouton le jour de l'aile. Je l'ai vu, moi. Il faut voir. Il a 40 moutons. Flos Shabbat. Flos Shabbat, il prend facilement 80 000 dirhams. T'es gentil. Quand ils vont acheter... 80 000, 100 000, 200... Ce sont des vaches et des êtres de gros zémo, ça chiffre. 11h15. Attends, on a Adil au téléphone. Bonjour, c'est Adil. Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Allô ? C'est Adil ? Oui, salam alaikum. Alli kom salam, Asine. Oui, choye. J'ai une question qui est en train de faire un sujet mais j'ai une question qui est en train de faire un sujet. Oui, Asine. Il y a une question qui est en train il y a un espace où il y a un espace ont jusqu'à à la même il y a un espace qui ne veut yang de l'éviter. Perchèque des vaches on a la même à la même les espaces les qu'au n'étonn qu'a la même la même de la même de la même de la même les les C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Il faut revenir à une chose, c'est que le Maroc, c'est un pays quand même dont l'économie est fermé. C'est-à-dire les flux financiers et tout ça, c'est fermé, ça doit rester dans le pays. C'est pour ne pas fragiliser l'économie nationale. Donc, c'est pour un petit peu protéger l'économie nationale. On vous interdit d'exporter l'argent à l'étranger. C'est-à-dire que votre argent, c'est vrai, vous avez payé les impôts là-dessus, etc. C'est votre propriété. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, mais à condition de respecter la loi. La loi sur le transfert des fonds ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'Office d'échange. Et avec l'Office d'échange, faut-il avoir une raison valable ? C'est-à-dire, si vous voulez acheter une maison, si vous demandez l'autorisation de l'Office d'échange, il va vous dire, non monsieur, on ne peut pas vous accorder cette autorisation. Mais si vous êtes malade, vous voulez vous faire soigner à l'étranger, je pense qu'ils peuvent vous donner l'autorisation pour transférer votre argent et les transférer en devise. Là, ce que dit Céadil est symptomatique, et ça je l'avais bien remarqué lorsqu'on avait suivi toute l'année du rapatriement des avoirs à l'étranger. J'avais l'impression que les gens découvraient du jour au lendemain dans quel type d'économie nous étions, dans quel type de pays nous étions. Des gens disaient, ah mais tu as entendu la nouvelle loi sur les avoirs à l'étranger ? Je fais, mais il n'y a pas de nouvelle loi. C'est juste que pendant des années, il y avait des hors-la-loi constants, qu'il y avait aussi des montants qui étaient totalement ridicules. On est parti quand même de la dotation fin... Sandiram ! C'était quoi ? C'était rien que les années 80 ? C'était quoi ? Fin années 80 ? C'est ça, oui, oui. Sandiram à Saint-Sandiram à 2000, etc. C'est-à-dire que... Parce qu'il ne faut pas oublier que la réserve du Maroc en devise, un certain temps ne dépassait pas 30 jours. Vous vous rendez compte, 30 jours, le Maroc importait des biens, des denrées, des choses de première nécessité des fois. Il avait une réserve de devise de 30 jours pour un État. Mais c'est rien du tout. Ces 30 jours sont devenus, je crois maintenant, 6 mois ou un an. Ça ne dépasse pas un an. Donc c'est une économie, il faut le dire, le Maroc, c'est une économie qui est quand même fragile, qui est jeune, qui ne peut pas se permettre de donner l'autorisation. On n'est pas en France, on n'est pas en Espagne, c'est des grands visant économie, l'économie. Tout ce qui a été fait depuis des années, là par contre, il faut saluer, parce que ce sont des mesures qui ont permis d'accompagner l'ouverture progressive, prudente, extrêmement prudente. Déjà pas mal. On est passé de 100 dirhams à 45 000 dirhams. Et même, plus l'IR, si vous payez NIA, vous avez droit à 10%, sans dépasser 100 000 dirhams entre la dotation touristique et l'IR. Attention, ça fait 100 000 dirhams. Et un excès sur l'IS payé pour les entreprises. Vous avez le même montant que l'IS que vous avez payé. Donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le Maroc fait beaucoup d'efforts. Et tant mieux, parce que quand il y avait la crise de 2008, sur la crise mondiale du subprime, heureusement, le Maroc n'a pas été touché, mais il a été touché indirectement par la suite. Mais parce que les finances marocaines sont vraiment très protégées là-dessus. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais on peut comprendre la frustration. Oui, c'est vrai. On peut comprendre la frustration. Il nous faut des visas pour aller à l'étranger. On ne peut pas sortir l'argent comme on veut. On ne peut pas investir, nous, à l'étranger, alors que nous, on dit aux étrangers de venir investir chez nous. Oui, ce sont des discours aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on est dans de grandes conférences où on parle de, encore une fois, libérer les énergies, la coopération Nord-Sud, etc., il y a un biais. Il y a un biais où nous, on part avec un handicap. C'est la mobilité, la mobilité des capitaux. Et encore une fois, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais on ne part pas avec la même confiture. 11h21, on a Amar au téléphone. Bonjour. Allô ? Bonjour, c'est Amar. Est-ce que c'est Amar ? Bon, Amar n'est pas là. On me dit qu'il est là. Mais moi, je n'entends rien. Donc, moi, je veux bien. Mais si je le vois et qu'il arrive dans le studio, à moins qu'il soit à la porte, je ne le vois pas. Mais moi, je n'entends rien. Il n'est pas là. Voilà. Voilà, on me dit qu'il n'est pas là. Maître N, il ne s'en va. Qu'est-ce que tu as ? Tu es très dynamique aujourd'hui. Je fais du sport. Je prends des vitamines. En forme. En forme de quoi ? Tu voulais même faire une acrobatie. Tout à l'heure dans le studio ? Oui, oui. Ça prouve la bonne forme. C'est bien. Oui, merci. C'est très bien. Toi aussi ? Moi, c'est toujours égal. Toujours égal à moi-même. Supérieur ou égal. Alors, c'est vrai qu'on revient à l'immobilier. Parce que j'ai une question sur la page Facebook. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui avaient déclaré des avoirs immobiliers à l'étranger ont été inquiétés par les impôts après le rapatriement des avoirs à l'étranger ? Je n'ai jamais entendu un cas vraiment où ces gens-là ont été rappelés par les impôts pour leur demander des explications parce que ça serait très grave. C'est la crédibilité d'un État parce que c'est une loi. C'est un daïr signé par sa majesté. Ce n'est pas n'importe quoi. Non, non, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser pour la réussite d'une deuxième opération. Ah oui, c'est... Non, non, la confidentialité, le... Donc ça, ça a fonctionné. Ah oui, ça a fonctionné. Très bien. La vérité, je n'ai jamais entendu un cas où le fisc a été... où ces gens-là ont été inquiétés pour avoir eu des avoirs à l'étranger après avoir souscrit à cette déclaration de la contribution libératoire. Franchement, je n'ai pas. Bon. On a Ammar au téléphone. Ce n'est pas Omar, c'est Ammar. Bonjour, Asid. Ah oui, bon... Allez, bonjour, Asid. Comment ça va ? Bonjour, monsieur Al-Ami. Oui, bonjour. Ah, il est en forme, Ammar aussi. Bonjour. Tout le monde est en forme aujourd'hui, c'est bien. Alors, je reviens vers vous au sujet de l'espèce, c'est bien. Oui. Allô ? Allô ? Bon, OK. Qui c'est qu'on a après ? On essaie de récupérer Ammar juste après ça. Si Ahmed, bonjour. Allô ? Allô, Si Ahmed. Oui, bonjour, Asid. Merci beaucoup pour votre émission. Sincèrement, on en apprend de tous les jours. Bah oui, nous aussi. Alors, ma question, c'est l'autre sens. Un Marocain, j'ai un frère qui réserve à l'étranger aux Etats-Unis, qui a déjà un sommet américain. Oui. Les parents sont en dessous de l'Armonde, comme l'Armonde, et ils ont fait l'héritage après, ils ont à peu près un million de dirhams comme héritage, et ils veulent transférer pour les Etats-Unis. Non, ils veulent transférer, mais les Etats-Unis, le Maghreb ou leur... Là, l'héritage, je suis Maghreb. Ah, le Maghreb, les Etats-Unis, OK. Ça ne coûte pas, ça ne coûte pas. Oui, ils résident depuis les 23 Etats-Unis, avec la nation américaine, avec toutes les pièces nécessaires. Est-ce que la réglementation prévoit des cas comme celui-là, comme celui-là plutôt ? Et si oui, comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce que les avoirs qui sont au Maroc ont été déposés en devise, c'est-à-dire en dirhams convertibles ? Non, 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 c'est des biens qui ont été vendus. Quand on a fait la répartition, j'ai tout ça ne coûte pas. C'est des biens situés au Maroc. Oui, les biens au Maroc. Et les héritiers, ce sont des personnes physiques marocaines ? C'est marocain, sauf lui qui est à l'étranger. Même s'il réside à l'étranger, il n'a pas le droit de transférer les produits de la vente à l'étranger. Il faut qu'il demande l'historisation à l'Office des Chambres. Il demande, mais ça m'étonne que l'Office des Chambres. Bien sûr, là, là, il est bien au Maroc. Il est vendu au Maroc. Et lui, il est aux Etats-Unis depuis longtemps. Oui, même s'il est aux Etats-Unis, dans la mesure où il a la qualité d'héritier au Maroc, et que l'argent, c'est des dirhams et tout ça, il ne peut pas les convertir en devises pour les transférer à l'étranger. Parce qu'il y a un principe dans la réglementation de l'Office des Chambres. L'Office des Chambres n'autorise le retransfert des dirhams en devises que si l'origine de cet argent-là provient de l'étranger en devises. Là, vous bénéficiez de la garantie de retransfert. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de transférer des dirhams, c'est-à-dire en euros, en dollars, et les exporter à l'étranger. Oui, parce que moi, j'ai été à l'Office des Chambres la semaine dernière. Oui. Et si je peux apporter un éclairage, c'est possible, c'est possible. Ah ben, si c'est possible, c'est une autorisation spéciale. Mais la loi ne vous l'autorise pas ouvertement. Parce que l'Office des Chambres, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Normalement, quand vous avez dit que ce n'est pas prévu par la réglementation en vigueur, mais ils nous ont dit qu'il y a trois cas exceptionnels où c'est possible de faire ça. Du maladie, la personne... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en cas de maladie, oui. Ou des études, ou... Les études. C'est là, ou c'est là, des crédits immobiliers, dans le pays où ils résident. Et c'est le cas. Tout ça, c'est un dossier qu'il faut présenter à l'Office des Chambres, qui nécessite une autorisation spéciale écrite, mais ce n'est pas d'Office. Exactement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors, sincèrement, je vais vous essayer, c'est... Pardon ? C'est Ahmed, nous, quand on avait fait l'opération, enfin, quand on avait suivi, donc j'ai connu les gens de l'Office des Chambres, avec des gens, franchement, qui avaient comme consigne, et qui avaient une ouverture aujourd'hui, et c'est vrai, quand vous allez les voir, si vous êtes de bonne foi, vous expliquez, normalement, il n'y a pas de souci. Je dis ça, c'est moi. C'est pas aussi compliqué qu'avant, où c'était lourd dingue, etc. C'est pas compliqué. Par contre, moi, j'ai un appel à faire encore, puisque aujourd'hui, je pose des coups de gueule. On a tout digitalisé dans notre pays, les impôts, etc. L'Office des Chambres, c'est encore d'un archaïsme monumental. Et ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je parle des dotations. Quand vous allez à la banque, vous avez encore un vieil imprimé, où il y a plein de fautes à l'intérieur pour avoir sa dotation. Quand est-ce qu'on va digitaliser tout ça ? Non, mais la banque, normalement, les banques, depuis pas mal de temps, elles sont devenues des délégataires de l'Office d'échange pour des opérations qui sont simples, telles que la dotation touristique, telle que la dotation professionnelle. Tout ça, vous les prenez, c'est la banque qui est responsable. La dotation professionnelle, vous savez ce que vous devez faire ? Vous avez encore un vieil imprimé. Vous devez faire la légaliser. Vous devez revenir avec un papier imprimé. On parle digitalisation. C'est lourd. Arrêtez ! C'est lourd. C'est lourd, c'est vrai. Bon. Merci, Sihmed, en tout cas. Et voilà, mais ça pose une vraie question de savoir. Quand vous avez un héritage au Maroc, que vous récupérez du cash, que vous voulez, à juste titre, le récupérer, en disposer dans le pays où vous résidez ailleurs, il vous faut une autorisation de l'Office d'échange. En principe, vous n'avez pas le droit, sauf les cas qu'il a cités, en cas de maladie, scolarité des enfants, des cas vraiment à étudier par l'Office d'échange. Mais ce n'est pas automatique. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Fais ça le tas de la oui. Dernière partie des experts. Aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous l'avez entendu, c'est un spécial Metallica. Voilà, c'est un peu musclé aujourd'hui. Demain, ça sera un peu plus calme. Ne vous inquiétez pas. 05 22 95 36 70 au 80. On la page Facebook des experts. Au téléphone, j'ai quelqu'un que j'adore. Que j'adore. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Plus que toi. Toi, je ne t'aime pas. Toi, je ne t'aime plus. Bah oui, avec le... Mais non. Je t'adore. Non, c'est un thé. Merci. Un artiste, Maxime Carucci. Ça va, Maxime ? Très bien, merci beaucoup. Comment tu vas, mon frère ? Ça va ? Très bien, merci. Bon. Quel plaisir de t'écouter tous les matins. Quel plaisir de t'entendre. Le plaisir est partagé. Maître, bonjour. Bonjour. Et ça faisait longtemps que j'attendais ce sujet. Je sais. Parce qu'il me touche personnellement. Je sais, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, tu m'en parles. Voilà. C'est que nous, en tant qu'artistes, nous souffrons. Et il y a des lois qui nous poussent, malheureusement, malheureusement, ces lois, elles nous poussent à frauder. Dans quel sens ? On a une dotation aujourd'hui, c'est bien gentil, qui est de 4000 euros. Oui. Moi, en tant qu'artiste, je suis appelé très souvent un produire à l'étranger. Oui. Je ramène. Je n'ai pas de compte à l'étranger. Vous savez, aujourd'hui, on connaît en plus de ça que toutes les banques européennes et internationales ne t'autorisent pas à ouvrir un compte si tu n'es pas résident. Bref. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'il y a 20-30 ans. C'est comme à l'époque où nous avions nos passeports et on pouvait circuler. Aujourd'hui, nous avons des visas. Donc, moi, en tant qu'artiste, chaque fois que je dois me produire, j'ai besoin d'avoir de l'argent sur moi. Forcément. Et avec une dotation de 4000 euros, je ne peux rien faire. Donc, je me retrouve très souvent à mendier à des amis, à droite, à gauche, pour pouvoir avoir de l'espèce à l'étranger, pour pouvoir régler. Et avec ça, une fois que je termine, je ramène avec moi les devises. Oui. Et jusqu'à quand ? Ça veut dire, à chaque fois, c'est une manière de frauder, de demander à l'étranger, de demander à XY. Tu n'as jamais fait la demande à l'Office d'échange ? Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Je l'ai fait. Et alors ? Je l'ai fait. Écoutez, c'est très simple. On connaît notre système. C'est malheureux. On n'a pas que ça à faire. Très souvent, on a des soirées qui tombent en 48 heures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc, on est obligé de se déplacer. Et la première des choses, c'est avoir déjà de l'espèce sur soi. C'est vrai qu'avec 4 000 euros, j'ai envie de les garder pour mes vacances. Et même pour les vacances, comme disait monsieur, des fois, j'ai envie de... C'est mon argent et je paye. Je suis un des rares artistes marocains. Payez tes impôts. Oui. Ça, je le confirme. Et puis, tu as le courage de le dire. Et puis, ton nom est connu et tu appelles à la radio. Donc, tu n'as pas le droit. Franchement, je le dis. Moi, je le confirme. Je n'ai droit ni à une sécurité sociale, ni à une assurance. Tout ça, je dois le payer de moi-même. Et malgré ça, je me dis, je m'étime, je m'étroutis. C'est mon Maroc, c'est comme ça. Mais ces gens-là doivent se poser et arrêter et changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, tout est digitalisé. Donc, voilà, nos cartes bancaires. Si je vais aller, je vais m'acheter quoi que ce soit. Je ne peux pas m'acheter un bien immobilier. À l'étranger, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Parce que même à l'étranger, la première des choses, il te demande d'où vient cet argent. Donc, déjà, il y a une sécurité de partout. J'ai envie de pouvoir voyager librement avec mon argent. Et je ramène. C'est ça, le problème. Et jusqu'à quand ? Est-ce que je peux répondre à votre question ? Moi, je pense que vous devez travailler... Je ne sais pas si vous avez une société de spectacle. Je suis personne physique. Non, il est personne physique. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à vous organiser. C'est-à-dire vous transformer en société. Non, mais attendez. Non, mais c'est pas possible. Non, non, non. Mais laisse-moi terminer mon idée. Je comprends ce que tu vas dire. Mais avant que tu continues à expliquer, ça pose le problème de l'artiste dans ce pays, de la culture en général. Est-ce que la Maxime est un artiste qui fonctionne bien et tant mieux ? Moi, je cherche à le faire entrer dans un cadre où il peut travailler normalement, légalement, avec des autorisations, c'est-à-dire une autorisation qui est ouverte, parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il exporte aussi. Oui, c'est un Marocain qui produit et qui exporte. Au même titre que quelqu'un qui fabrique un produit et qui l'exporte, donc les gens-là qui exportent, ils bénéficient d'un impôt qui est réduit, ils bénéficient de l'autorisation, justement, de transférer l'argent quand il peut, etc. Donc moi, je pense qu'il faut présenter un dossier en bonne uniforme et à la tête de l'Office d'échange, il y a un monsieur qui s'appelle M. Boukna Delhassane, qui est un monsieur qui est ouvert, etc. Rien ne vous empêche d'aller le voir, de lui présenter le dossier, comme ça vous aurez une autorisation permanente et ouverte. Mais à condition de justifier à chaque fois de vos spectacles, de votre déplacement, etc. Surtout que vous retransférez ce que vous allez toucher là-bas. Donc c'est bien pour le Maroc. Et c'est bien également d'exporter, bien sûr, de l'art à l'étranger. Enfin, moi, je m'excuse. Je ne sais pas quel est votre domaine exactement artistique, dans quel domaine vous travaillez. mais vous avez parfaitement le droit d'avoir l'autorisation. Donc il suffit de présenter un dossier à l'Office d'échange en bonne uniforme. Soit en personne physique, si vous n'êtes pas tenté, vous avez votre identifiant fiscal, soit sous forme de société. Vous pouvez créer une société à responsabilité limitée, avec un petit capital de 10 000 dirhams, etc. Et faites les choses convenablement, avec un écrit et taux. Parce qu'il faut aller également vers ces administrations. Il faut les challenger. Il ne faut pas rester toujours à l'écart et dire, écoutez, on m'a dit qu'on ne me donne pas l'autorisation. Ah, c'est des autorisations qui traînent. Mais il faut aller foncer vers cette administration. Moi, franchement, je te dis, Maxime, allez voir l'Office d'échange, leur présenter la chose, pas avoir une autorisation ouverte. À partir du moment où tout est traçable, franchement, il n'y a aucune raison pour qu'on te le refuse. Si tu veux, on s'en charge. Ça veut dire, et si j'en parle, c'est parce que j'ai été. Il y a eu, au mois de février, l'année dernière, j'avais trois déplacements aux Etats-Unis. Ça veut dire, j'allais et je revenais, j'allais et je revenais. Et j'avais besoin. Et donc, j'ai été, on m'a dit, j'ai été. Voilà, c'est se retrouver face à un mur. C'est beaucoup de choses. Et tu te dis, rien n'est facile. Et ce n'est pas possible. Et la facilité, malheureusement, que je trouve, c'est d'appeler des amis pour me sauver la situation. Oui, mais ça, c'est des solutions vraiment provisoires. Qui ne peuvent pas durer. Parce que, chez nous, les choses doivent être fluides. Les choses ne sont pas faciles, mais il faut faire la demande et présenter un dossier. Je le répète. Et je vous assure qu'il y a derrière, à la tête de cette administration, il y a quelqu'un, moi, que je connais, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, qui est ouvert à... Vous vienne te dire qu'il a essayé. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas essayé. Non, mais de quelle manière vous avez essayé ? Maintenant, il faut essayer avec un écrit. Il faut essayer en laissant une trace. Pas verbalement. Parce que quand vous vous adressez à l'administration verbalement, et vous avez un fonctionnaire qui est le... Je ne sais pas moi où. Il vous dit toujours, c'est toujours difficile, c'est toujours ramener tel et tel document pour vous décourager. Ça, c'est l'administration marocaine, malheureusement. Quand vous allez demander comme ça, verbalement, il vous sort un tas d'obstacles pour vous décourager complètement. Mais il faut faire un écrit. Je suis désolé. Adresser un écrit à monsieur le directeur de l'Office d'échange avec tous les documents. Et vous allez être surpris de la réponse. Je vous assure. Bon, Maxime, je te rappelle après ça et je te dis rien. D'accord, merci beaucoup. Ça marche. Je vous souhaite bon courage et merci encore. Merci beaucoup, Maxime. 11h48, c'est Ammar au téléphone. Bonjour. Oui, re-bonjour. Re-bonjour. On va y arriver. Alors, comme je vous ai dit un nouveau plus, la maison Oulafada, c'est la majorité des Marocains. Ça veut dire les gens de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Ah, c'est pas la majorité des Marocains. La majorité des Marocains, ils n'ont pas autant d'argent. Non, ils ont 10 000, 20 000, 15 000. Oui, c'est pas sûr. Il y en a qui ont beaucoup de dettes. C'est la majorité des Marocains, des personnes physiques, je parle. Mais ce qui est de société, ou de la date, ils n'ont jamais d'argent. Les sociétés qui travaillent, sont toujours en banque déficitaire. Alors, le muské, les gens vont déclarer payer 5 %. Rien dit tout. Le muské, les gens, pour mettre de l'argent, il y a longtemps, il y avait un intérêt. Il bloque avec 4 ou la 3, ou la 4,5, ou la 4 ou la... Avec ça, qu'est-ce que tu viens de dédeler ? Plus les 20 % de l'État. Ça veut dire, c'est du 4,4, 4,2, 4,3, 4,4. Maintenant, les banques, ils donnent du 2, un 8, un 9, ou la la poste, elle donne 1,1, etc. Ça veut dire, c'est la haine ou un menjibo. Pourquoi déclarer et pourquoi mettre de l'argent dans la banque ? Ça ne sert absolument à rien. Le problème, c'est la haine. Tout ce que vous dites, un Marocain, celui qui a de l'argent, vous dites que c'est le Marocain moyen. L'espèce, la majorité des espèces, c'est énorme. Si vous avez 20 millions de personnes avec 10 000 dirhams, ça fait déjà une somme importante. Le bouche qu'il y a, c'est ça. Ils doivent trouver une solution. Le blocage, ils doivent avoir quand même une valeur. Qu'ils doivent faire face à Zakat qui est de 2,5, qu'ils doivent faire face à l'impôt déclaré. Ça veut dire, vous payez 20 % quand vous le déclarer, vous payez 30 %, c'est anonyme. Si vous bloquez l'argent, vous payez 20 % ou 30 %. Quand vous les bloquez, mais si vous déposez l'argent à la banque, vous n'avez rien à payer. Le but de cette opération... Pourquoi je mets de l'argent à la banque ? Non, mais là, si vous voulez... Il ne lui rapporte rien, c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, oui, ça ne rapporte rien. Pourquoi je mets de l'argent à la banque ? D'abord, pour les sécuriser. Pour les sécuriser, parce que c'est dangereux de laisser l'argent à la maison, des fois... Non, non, non. Je ne vous parle autant qu'un Marocain qui vit avec les Marocains, qui vit avec le petit, le moyen et le grand. Ils doivent trouver... Mais le but, le but, c'est l'argent, le but de l'argent déposé. Parlez pas tous en même temps, sinon on ne va pas... Alors, si Amar, juste attends, je vais juste baisser un peu le son chez vous pour qu'on puisse... Je vais répondre. Le but de cette opération, c'est que l'argent rentre dans le circuit bancaire, parce que quand l'argent rentre dans le circuit bancaire, il y a les entreprises, il y a les professions... Oui, mais moi, je rejoins un petit peu... L'économie qui en profite. Je reformule ce qu'a dit si Amar, c'est qu'aujourd'hui, ça ne rapporte rien. Il y a aussi une autre... Il y a une autre disposition dans le PLF. C'est de baisser l'avantage fiscal, encore une fois, du plan épargne retraite. Donc, je rejoins un peu ce qu'il dit. C'est pas dans la... On va baisser le pourcentage de la possibilité de défiscaliser un certain moment. Et donc là, j'ai l'impression que ça vient de tous les côtés. Mais vraiment de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on dit viens rapatrier ça à la banque. Je rejoins un peu ce que dit c'est à moi. Et au niveau de la banque, ça ne rapporte... Les comptes sur carnet ne rapportent pas autant. On est en train de baisser l'avantage fiscal que représentait le plan épargne retraite qui aurait pu capter beaucoup de ce cash aussi qui peut permettre aussi de financer l'économie, etc. Bref, peu importe. Donc, il y a des espèces... C'est fait seul, attendez. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent en espèces à la maison, vous voulez acheter un bien. Oui. Vous ne pouvez pas le payer en espèces. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Il y a pas mal de biens que vous êtes obligés de les payer par chèque ou par un virement. Oui, mais les gens n'achètent plus. Donc, ben voilà. Donc, ça sert à quoi ? Vous laissez l'argent... Bon, vous pouvez payer des petits achats, mais pas des achats. Rien qu'une voiture. Maintenant, vous voulez acheter une voiture, il faut payer. Il faut que ça passe par un paiement par chèque. Vous n'allez pas ramener, je sais pas moi, la dernière petite voiture à 200 000 dirhams ou 150 000 dirhams. Moi, je pense que le vendeur de voiture ne va pas accepter 150 000 ou 200 000 dirhams en espèce. Tu penses vraiment qu'il n'y a pas de possibilité de le faire ? Tu penses vraiment ? Je parle du neuf. Du neuf. Oui, oui. Du neuf, normalement, ils n'ont pas le droit. Non, je ne te parle pas de normalement. Je te dis dans les faits. Ecoute, la loi, moi, je parle... Oui, mais normalement, ce que dit la loi. Toute transaction qui dépasse un certain chiffre, je crois de 20 000 ou 15 000, je pense que les montants changent, doivent être constatées par un moyen légal de paiement. Oui, mais est-ce que tu penses que ça a empêché le phénomène ? Non, ça n'a pas empêché. Mais c'est un handicap aussi. Mais bien sûr. On est d'accord. Donc, si vous avez un million de dirhams à la maison dans le coffre, vous voulez acheter demain des biens ou vous voulez investir dans un appartement, acheter un bien immobilier, il vous faut un chèque. Donc, si vous ramenez chez le non-terre un million de dirhams à mon espèce, il va refuser de paier... Là, on est en train de parler de la pratique. Si l'État veut récupérer autant de cash, c'est bien qu'il est sorti à un moment donné. Donc, il n'y a rien qui empêche de le faire. C'est tout. C'est juste que si vous vous faites contrôler, OK, vous êtes marron. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, l'incentive, c'est ce que je rejoins un peu ce que dit Syahamard. Il faut qu'il y ait le bâton et la carotte. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a que le bâton. Et quand vous ramenez votre argent dans le système bancaire, ce n'est pas aussi intéressant que ça pourrait être. De le laisser à la maison ? Mais non ! Alors, attends. Non, mais quel est le... C'est-à-dire, il n'y a aucun avantage à le mettre dans le circuit de la banque ? C'est ce que tu veux dire ? Pas du tout. Moi, je suis en train de faire de ça de la psychologie fiscale. Dites aux gens, OK, ramenez votre argent, OK, parce que vous ne payez pas vos impôts dessus. On vous met une contribution en laboratoire. Identifiez-vous ? Parce que je pense que c'est aussi fait pour que des gens qui ne payent pas d'impôts en payent à un moment donné. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je crois que... Tu n'as pas fait une bonne lecture de la loi de finances. Alors, on fera ça avec la DGI. Parce que moi, j'ai l'impression... Non, parle des gens qui sont identifiés fiscalement. Identifiés ? Oui, soumis ou identifiés ? Les personnes physiques soumises à l'IR. C'est ce que j'ai lu. Mais pas identifiés ? Quand vous êtes soumis à l'IR, vous êtes identifiés automatiquement. Je suis désolé. On peut avoir n'importe quelle interprétation de ça. Non, non. Toute personne... Quand tu es à l'IR, tu es identifié, mon ami. Une personne qui n'est pas identifiée est soumise à l'IR. Non. Les personnes qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas identifiées, ils sortent du circuit de tout ce qui est... C'est-à-dire de la fiscalité. Ils sont dans l'informel où ils ont... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Mais cette loi de l'amnistie fiscale de 5% sur les liquidités déposées concerne, d'après ce que j'ai lu, c'est un projet, concerne les personnes physiques soumises à l'IR. Même pas les personnes morales. Pas les sociétés. Pas les personnes qui ne sont pas identifiées. Pour qu'on se mette bien d'accord. Comme ça, ces personnes-là qui auraient déposé des espèces, ils ne seront pas inquiétés du point de vue redressement ou vérification fiscale pendant, en principe, les 4 dernières années. Alors moi, on fera... J'ai lu 2018, 17, 16. On reviendra. On reviendra. On revient moi et on fera le point avec la DGI. Parce que moi, l'interprétation, moi, quelqu'un de soumis à l'IR, ce n'est pas quelqu'un d'identifié, quelqu'un de soumis à l'IR. On est tous soumis à l'IR. On est tous censés payer de l'IR. Là, tu es en train de jouer avec les mots. C'est quoi la loi ? On joue avec les mots. Je suis désolé. Quand je dis soumis, vous pouvez être soumis et ne pas être déclaré. On n'avait pas déclaré. Vous n'avez pas été identifié. Moi, quand je dis soumis à l'IR, les gens qui sont identifiés. C'est comme ça que j'interprète. Comme ça, tu interprètes toi. Pour moi, un citoyen qui a des revenus qui n'est pas identifié, qui est dans la rue et soumis à l'IR. Il est soumis, mais il ne l'a pas déclaré. Moi, je parle des gens identifiés et soumis. Qu'il ne sera pas soumis. Identifié et soumis. Il est identifié et soumis. Voilà. J'utilise deux termes pour vraiment identifier les deux. Donc, identifié et soumis. Vous l'avez compris. D'après Maître Alamy, il faut être identifié et soumis. Voilà. C'était les experts. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent appétit. Et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501